Grâce à Lily, nos lecteurs vont pouvoir développer cette prise de confiance en eux-mêmes, tout à fait indispensable pour la lecture à voix haute. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup prendre la parole, être interrogée pour réciter une poésie. J'ai d'ailleurs fait du théâtre. Et voilà, c'est peut-être pour cette raison que j'aime énormément aux petits champions de la lecture travailler à donner ce goût de la prise de parole et de la lecture à voix haute aux enfants. 60 000 enfants participent aux petits champions de la lecture cette année. 94% d'entre eux réalisent des progrès en lecture suite à leur participation aux petits champions de la lecture. Il y a d'ailleurs souvent des surprises d'un enfant qui avait des difficultés en lecture en début d'année et qui se retrouve à être le petit champion de la classe à aller en finale départementale. Devenir partenaire de l'application Lily, ça a été évident dès le départ pour les petits champions de la lecture parce que lire à voix haute, ça demande énormément de qualité. D'abord, des compétences techniques, de savoir articuler, bien prononcer chaque mot, faire les liaisons, mais aussi gérer sa posture, se tenir droit, savoir quoi faire de ses mains, de ses jambes, accrocher l'attention du public, gérer son regard qui doit être sur le livre, mais détaché aussi. Donc grâce à Lily, nos lecteurs vont pouvoir développer cette prise de confiance en eux-mêmes, tout à fait indispensable pour la lecture à voix haute. Pour nous, le 30 juin 2021, c'est une émotion énorme qu'on va vivre. C'est la finale de notre neuvième édition à la Comédie française, en présence des 14 enfants finalistes et des 14 auteurs dont les livres vont être lus. Amusez-vous, faites-nous sentir le plaisir que vous avez à lire ces mots-là et à partager ce texte-là. Lily ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada